... Bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Tout ça pour ça, est-on tenté de dire, suite au rapport de la Commission d'enquête parlementaire européenne sur le prétendu espionnage par le Mahoc, de hauts responsables de pays membres de l'UE. Selon les conclusions de ce rapport, il n'y a pas de preuves tangibles qui confirment que le Mahoc ait agi de la sorte. Cela, alors qu'on se rappelle, durant l'été 2021, des accusations portées à l'encontre du Mahoc pour espionnage, aujourd'hui que les faits démontrent en pièces ce que l'on ne manquerait pas de qualifier de manœuvre de la part de partis qui veulent continuer de compliquer les relations Mahoc-UE. Certaines questions se posent. Qui sont véritablement ces partis qui tentent de nuire au Mahoc et à son image ? Quel rapport entretenir entre le Mahoc et l'Union européenne afin de mieux sécuriser cette relation ? Qui du Mahoc ou de l'Union européenne a plus intérêt à pacifier cette relation ? En quoi ces rapports particuliers que le Mahoc entretient avec certains partenaires du continent européen peuvent aider à construire des relations de confiance ? Toutes ces questions et bien d'autres, nous allons les poser à nos deux invités. Il s'agit de Moustapha Sihimi, il est politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, en duplex avec nous depuis Rabat. Bonsoir à vous, professeur Sihimi. Bonsoir. Notre second invité est Driss Issaoui, analyste politique également depuis Rabat. Bonsoir à vous aussi, Driss Issaoui. Bonsoir, cher ami. Toutes ces questions, nous allons les évoquer avec nos deux invités. Et c'est tout de suite. Alors, je le disais à l'instant, professeur Sihimi, finalement, tout ça, pour ça, on a l'impression qu'il y a des partis qui tentaient de nuire à l'image du Mahoc, mais finalement, c'est peine perdue. Je voulais vous rappeler une formule du président Chirac à l'époque. Il avait fait référence à ceci, ça a fait pchit. Tout ce déballage, toute cette campagne menée depuis juillet dernier à propos de cette affaire Pegasus, finalement, s'est dégonflée et c'est un ballon de boudruche. Alors, c'est intéressant, peut-être rapidement, de rappeler l'historique de ce dossier. C'est en juillet dernier qu'un consortium de presse sort un certain nombre d'éléments d'information suite à une enquête qui aurait été faite, et ce, à propos de logiciels espions. C'est pas naïf, les spectateurs ne le sont pas. Nous sommes dans un monde où tout le monde espionne tout le monde et sur ce plan-là, personne n'a de le sang à donner aux uns et aux autres. Cela dit, pour ce qui est du Royaume, c'est la stigmatisation qui a été faite dès le départ sur le Maroc. Selon les éléments réunis dans ce dossier, dans cette enquête, pas moins de 28 pays auraient acquis des logiciels espions, plus exactement, pour des raisons de politique intérieure, plus extérieure, de 28 pays qui se retrouvent au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe centrale et en Amérique latine. Voilà le spectre géographique. Ce qui a frappé dans ce dossier, c'est l'extrême mobilisation d'un certain nombre de médias internationaux, notamment français, il faut bien le dire, à propos du Maroc. Et tout le monde a le souvenir de cette campagne de presse, diligentée dans les médias publics français. Je dis bien publics français parce qu'ils relèvent, même si ce sont des établissements avec un capital privé, ce sont des médias publics. Je pense à RFI, je pense à France 24, etc. Je pense à des chaînes d'information continue qui, un titre ou un autre, instrumentalisent et colportent un certain nombre de choses, surtout quand elles sont hostiles à l'endroit du Maroc. Et c'était quelque chose de frappant pour nous qui sommes dans la communication. On avait le sentiment qu'il y avait là une opération de déstabilisation médiatique, voire même politique, en disant que ce pays, le Maroc, n'est pas fréquentable, il doit être mis pratiquement au banc de la société des nations, il écoute, il a des logiciels espions, et tout ça n'est pas supportable. Alors ça tombait à un moment particulier, évidemment. La conjoncture n'est pas neutre à cet égard. C'était au moment où le Maroc, vous avez raison de le relever, avait des relations plus que tendues avec Paris. Donc il faut bien voir qu'il y a là une instrumentalisation, une longue main, si je puis dire, de la diplomatie française pour ce qui est de l'expression de cette hostilité. Et ça a continué. Ça a continué, avec des relais d'ailleurs, on a dit qu'on écoutait… – Par rapport à ce contexte que vous venez de rappeler à l'époque, on se rappelle bien évidemment que ce n'était pas aussi facile, peut-être que ce n'était toujours pas avec certains partenaires européens. On va y revenir, juste le temps aussi, de voir comment cette affaire a évolué. Et là, je me tourne vers Driss Issaoui. – Donc finalement, on a l'impression qu'on n'avait eu à trouver que ce moins à travers ces accusations sur Pegasus pour salir l'image du Maroc auprès des partenaires européens. – C'était une opération qui a été tentée à l'époque par un certain nombre de pays et des parties bien précises pour accuser le Maroc, justement, de faire de la… disons, comment on appelle ça ? C'est un travail de… à travers le système du Pegasus. – L'espionnage, vous voulez dire ? – Voilà, l'espionnage, l'espionnage technique du Maroc à travers ce logiciel pour justement toucher directement la personnalité, par exemple, du président Macron et d'autres présidents européens. Et c'est une attaque frontale qui a été tentée contre le Maroc. Et ça a été très, très brutal. et on n'a pas… C'est-à-dire qu'à aucun moment, le Maroc n'a eu de cesse de dire, attention, je ne suis pas responsable de cela, Pegasus, ce n'est pas mon problème, je n'ai jamais joué avec… C'est plus, en fait, c'est ce que dit, d'ailleurs, vous le montrez dans une coupure de presse, c'est de l'ostracisme vis-à-vis du Royaume du Maroc. Et le ministre des Affaires étrangères marocain, il l'a dit, les autorités publiques et privées marocaines ont tous demandé à ce qu'on arrête ce processus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu ? On s'est adressé au Parlement européen constitué, bien entendu, de 27 pays. Et ces 27 pays, il y a, bien entendu, le plus, le moins. Il y a aussi, au niveau de l'Europe, ces 27 pays, il y a des pays qui ont des relations, qui ont une considération particulière pour le Maroc. Je vais citer, par exemple, l'Espagne. L'Espagne est un pays, avec le parti politique qui est au pouvoir, avec le chef du gouvernement, qui considère que le Maroc est un pays sérieux. C'est un pays qui n'a jamais fait, disons, de travail à l'encontre de ses partenaires européens. Et je pense que c'est une histoire qui a fait, vous l'avez dit tout à l'heure, pchut, c'est flexible. Comme l'a dit le professeur Saimi en reprenant, bien sûr, une fameuse expression d'un président français. Alors, justement, professeur Saimi, il y a quand même quelque chose qui surprend dans cette affaire. C'est la facilité par laquelle les institutions européennes s'étaient faites enrôler, entre guillemets, dans cette affaire, emportées dans cette affaire-là. Et finalement, les accusations étaient assez faciles. Les mêmes institutions, aujourd'hui, se rendent compte qu'il n'y a aucune, il n'y a pas de preuves tangibles. Est-ce que, quand même, cette manière de traiter un État partenaire, si stratégique comme le Maroc, est-ce que l'Union européenne n'a pas fait preuve de naïveté, ou plutôt fait preuve d'une certaine légèreté dans la gestion de cette affaire-là ? Je ne pense pas que l'Union européenne ait fait monstre de légèreté dans cette affaire. Je voudrais rappeler, pour prolonger ce qui a été dit par mon ami, ceci. La polarisation s'est faite sur l'utilisation que ferait le Maroc de logiciels espions dans certaines directions bien identifiées. Lesquelles ? La France, ça a été dit, qu'il y aurait un logiciel sur le téléphone du président Macron et d'un certain nombre de responsables. Il y aurait également un logiciel dans le téléphone du chef du gouvernement espagnol et d'un certain nombre de ministres. Et même un logiciel espion pour les communications et les téléphones du président algérien Teboune. Tout ça, évidemment, c'est gros. C'est gros et prêt à sourire. En tout cas, il faut dire ceci, c'est que l'enquête qui a été faite par les services français n'a pas établi du tout la mise en cause de la responsabilité du Maroc dans cette opération-là. Plus encore, dans cette même ligne, le gouvernement espagnol a fait également une enquête très poussée pour voir ce qu'il en était, d'autant que lui-même était accusé d'avoir utilisé le logiciel Pegasus pour prétendument espionner les dirigeants catalans. Tout ça n'a pas tenu la route et donc a été démonté, déconçu. En revanche, et là vous avez raison de le relever, c'est ce qui a été dit dès le départ. C'est pour dire que c'était une campagne avec des relais et des vecteurs. La campagne a commencé deux mois, d'août, juillet, août, j'en ai déjà parlé, avec un premier rapport préliminaire qui a été fait par une commission d'enquête parlementaire qui conclut ceci, il est plausible qu'il y ait la responsabilité marocaine pour ce qui est de ce logiciel espionnement. plausible, plausible, ça n'est pas recevable, où il y a des éléments probants, certains, recoupés et convergents qui attestent de la responsabilité du royaume, où il n'y en a pas. Le fait de dire plausible, c'est pour nourrir le doute. Dans ce même état d'esprit de suspicion illégitime, voilà qu'il y a quelques jours, la commission d'enquête a approfondi son travail, et elle a remis son rapport donc au Parlement européen et à la juridiction chargée d'assuire ce dossier donc à Bruxelles. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a quatre ou cinq fois, moi j'ai lu le rapport, elle dit « il est possible, il est possible que le Maroc soit incriminé, il est possible que ceci, ça... » Alors comment peut-on travailler sur une terminologie de ce type ? plausible, il est possible, etc. Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il y a une volonté délibérée de nuire, de considérer le Maroc comme avec une présomption non pas d'innocence, si je puis dire, et d'exemption de responsabilité, mais une présomption par avance de culpabilité. Et ça, ça n'est pas acceptable, et d'ailleurs ça a été dénoncé à l'époque par notre ministre de la Fétangère, Mastra Bouta, dans un communiqué d'une grande fermeté. Le Maroc est attaché à un certain nombre de principes de droit. Nous avons, je crois, la meilleure législation dans la région et dans le continent, et peut-être même ailleurs pour ce qui est la protection des données personnelles. Nous sommes très performants et très pointus dans ce domaine-là. Il y a donc une politique d'État qui est une politique de respect des droits et libertés des citoyens, tout ça doit être dit. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pourquoi ça a commencé, comment ça a évolué. Nous sommes dans la phase maintenant d'instruction, si je puis dire, après des mesures pénales qui ont été prises contre des eurodéputés, vous le savez, qui ont été élargis, c'est-à-dire en liberté provisoire, notamment une vice-présidente. Nous sommes dans une phase maintenant d'avancée de l'instruction. L'instruction doit se faire sur la base du rapport de cette commission d'enquête et d'autres éléments de dossier. Il sera établi en fin de procédure que le Maroc n'a aucune responsabilité dans cette affaire-là. Mais en revanche, les arrières-pensées politiques qui ont accompagné et soutenu cette campagne d'hostilité sont là et il nous faut les mettre à plat. – Justement, Driss et Isavi, on a vu la réaction vigoureuse des différentes institutions marocaines, que ce soit sur le plan gouvernemental qu'au niveau parlementaire. Alors, on peut dire qu'à un moment, la tension est montée d'un cran. Aujourd'hui, que… alors, je n'ai pas le talent pour dire que cela a fait pchit comme vous l'avez si bien dit tous les deux, mais on sent que la chose s'est dégonflée d'elle-même. Comment jugez-vous la gestion de cette affaire par les institutions marocaines ou par la partie marocaine tout court ? – Je pense qu'il y avait beaucoup de sérénité quand il fallait faire un communiqué officiel. Le ministère des Affaires étrangères l'a fait. Les partis politiques aussi se sont tenus de faire un commentaire direct sur cette affaire et ils sont véritablement… ils se sont abstenus de faire un commentaire sur cela ou en créer une affaire en soi. Ce qu'il y a, c'est qu'on est resté dans l'affaire d'un fait divers et en fait, nous, on vient de le dire, c'est Moustapha Sehemi qui vient de citer, il y a l'Algérie qui a fait un effort extraordinaire pour pousser dans le sens de l'accusation du Maroc. La France, bien entendu, ils l'ont fait. C'est un intérêt particulier, conjoncturel, qui a été tourné en véritable argument pour dramatiser la situation vis-à-vis du Maroc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On a fait l'enquête, il n'y a pas de prof tangible et il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a construit un point de vue sur des supputations. Et en matière de droit, on ne peut pas construire un raisonnement sur la base de supputations qui n'ont pas de valeur ni scientifique ni technique. Parce que là, il faudrait avoir de véritables preuves, il faut les croiser, il faut aussi voir comment les acteurs, que sont le Maroc et les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme outil ? Il n'y a rien. Et là, je pense que le Maroc est véritablement lavé de toute cette affaire complètement décousue sur l'espionnage à travers le logiciel Pegasus, ce qui n'est pas vrai. Et on ne peut pas accuser un pays comme cela au niveau de cette situation et dire que le Maroc n'est pas crédible. Et en fait, quand on regarde un peu les acteurs de cette attaque, on trouve qui ? On trouve l'Algérie, on trouve la France, et qui ont un intérêt commun à casser l'image du Royaume du Maroc. D'ailleurs, le Royaume du Maroc a pris des décisions très sages. Il a retiré son ambassadeur de Paris, il a pris un certain nombre de décisions qui sont celles d'un pays qui n'a rien à se reprocher et qui, en fait, essaient de faire au mieux pour que le Maroc reste véritablement leader au niveau du continent africain. Et ça, c'est important, il faut le dire, parce que le Maroc a avancé sur la politique africaine beaucoup plus que tout le reste des pays, et c'est-à-dire qu'on s'est l'époussé. En tout cas, on sent que ça crée une certaine compétition que certaines parties veulent engager. Alors, je me tourne vers Moustapha Sehimi. Alors, là, les choses sont claires maintenant. Entre guillemets, le verdict est tombé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les prochaines étapes dans cette relation entre le Maroc et les institutions européennes ? Si vous permettez, ce n'est pas un verdict, parce que ce n'est pas une juridiction qui a statué, c'est une commission d'enquête du Parlement européen qui a présenté son rapport. C'est un rapport de plusieurs centaines de pages. Bien évidemment. Voilà, c'est important pour que ça soit bien clair. C'est un rapport qui va être une pièce centrale, évidemment, dans le dossier d'instruction des juges belges. Eh bien, les juges belges ne peuvent pas évacuer ce rapport-là qui a été fait par, donc, des membres du Parlement européen, dont la majorité, pour ce qui est de cette commission, n'ont plutôt de l'hostilité à l'endroit du Maroc. Donc, il ne peut pas dire que c'est un travail complaisant d'eurodéputés proches du Maroc. Ce n'est pas le cas et on va y revenir. Deuxième élément à mettre en relief, ça intervient au moment où il y a eu une détérioration des relations entre Rabat et Paris, évidemment, et entre Rabat et le Parlement européen. Sur les relations entre Paris, la détérioration des relations entre Rabat, c'est connu, le Maroc est extrêmement remonté, si je puis dire, contre les ambiguïtés et la frilosité de la diplomatie française pour ce qui est de la question nationale du Sahara. Et vous le savez, le souverain avait beaucoup insisté à cet égard en disant que, désormais, la politique étrangère du Maroc sera pressée sur la base d'un prisme et à l'aune, donc, des positions des partenaires, a fortiori des partenaires traditionnels, sur la question nationale du Sahara marocain. Et nous en sommes là encore avec Paris, ce qui explique d'ailleurs l'état des relations entre les deux pays, qui est un état où il y a beaucoup de froid, c'est le moins qu'on puisse dire, et où d'ailleurs les actes inamicaux persévèrent, si on avait le temps, on en parlerait. Pour ce qui est du Parlement européen, c'est une autre équation. Il y a eu la résolution du 19 janvier 2023, qui est une résolution extrêmement négative et hostile, qui a été votée par le Parlement européen, avec une autre résolution d'ailleurs de la même veine un mois après, sur la situation des droits de l'homme et des libertés au Maroc. Vous voyez bien la connexion qui est faite. C'est-à-dire que c'est à partir d'un climat créé et pénalisant pour ce qui est du Maroc, avec ce pays qui a des logiciels espions, qui espionnent les uns les autres, etc., qu'il y a eu un terreau favorable pour relancer l'activisme hostile d'un certain nombre d'éléments au sein du Parlement européen. Lesquels ? On a vérifié et on a pu voir par qui avait été menée cette campagne au sein du Parlement européen. Elle a été menée essentiellement par des groupes, des eurodéputés socialistes, écologistes et des eurodéputés du Parti de la Renaissance. Le Parti de la Renaissance, c'est qui ? C'est le parti du président de la République française, Emmanuel Macron. Et qui est à la tête de ce parti ? C'est Stéphane Séjourné, lequel est eurodéputé, qui était à la manœuvre. Comment ne pas voir dans le vote hostile la résolution du 19 janvier et la seconde, un mois après, la main de l'Élysée ? Parce que M. Séjourné, Stéphane Séjourné, était un proche collaborateur du président de la République Macron, était de son cabinet d'ailleurs. Il a en main le parti macronien par excellence, c'est-à-dire la Renaissance. Et donc, il y a là matière interrogation. Il y a aussi matière relevée que Paris n'est pas attachée pour l'heure à normaliser ses relations avec Rabat. Donc, voilà le premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est la question des droits de l'homme et des libertés. Sur ce plan-là, on nous a sorti un certain nombre de dossiers qui ont été jugés par les juridictions marocaines, il faut le dire, et il y a eu beaucoup de critiques sévères sur le fonctionnement de la justice marocaine, ce qui est inadmissible. Pourquoi ? Parce que soit ce sont des affaires qui ont été jugées, et donc il faut respecter les décisions de justice, soit c'est pour telle ou telle affaire, dans deux affaires en particulier, ce sont des affaires qui se font l'objet de recours, c'est-à-dire que ça n'est pas encore une situation où il y a d'autorité définitive de se juger. Voilà donc ces eurodéputés qui s'immiscent dans le fonctionnement de la justice, qui mettent en cause son indépendance alors qu'elle est consacrée dans la constitution marocaine. Savez-vous que même en France, l'indépendance de la justice n'est pas consacrée par la constitution de 1958 ? Et encore moins, évidemment dans d'autres pays, sur les 27 pays européens, je peux vous dire qu'il y en a une bonne vingtaine où il n'y a pas l'indépendance de la justice. Donc nous sommes bien placés pour dire que nous n'avons pas à recevoir de leçons de ces pays-là, d'autant que c'est une ingérence, une émiction dans les affaires intérieures, et qui plus est, ça porte atteinte au bon fonctionnement des institutions, et au respect dû à des institutions nationales constitutionnelles. Donc nous en sommes là aujourd'hui. – Alors, Driss Isavi, à peu près la même question, quelles sont les pages qu'il faut donc ouvrir actuellement ? Après, bon, comme le dit le professeur, sur le plan juridique, on ne peut rien dire, mais sur le plan politique, qu'est-ce qu'il faut réparer aujourd'hui de la part de l'Union européenne ? – Sur le plan politique, il faut vous rappeler que le Parlement marocain a tenu une session avec ses deux chambres, unies en même temps. D'ailleurs, le professeur Schemi était là, il a animé une conférence là-bas, et cette conférence, disons, cette rencontre entre les deux chambres a été très pénalisante pour ceux qui veulent se dresser contre le Maroc. – Et quand on a écouté les développements des uns et des autres, c'est-à-dire quand on dit les uns et les autres, c'est-à-dire tous les partis politiques, toutes les sensibilités politiques, y compris l'extrême gauche, l'extrême droite, etc., tous ceux qui sont représentés au niveau du Parlement marocain ont tenu à venir sur place et décidés, ils ont pris la décision de dire que le Maroc n'a pas de leçons à recevoir et que finalement, toutes les affaires qui étaient citées par le Parlement européen sont des choses qui sont une immixion dans l'indépendance de la justice marocaine, par exemple, dans le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions constitutionnelles qui sont aujourd'hui véritablement au top de la modernité, au top du sérieux. Et c'est ce que Haïmi l'a dit tout à l'heure, sur la protection des données personnelles, nous avons une institution marocaine qui est véritablement au haut, disons, du classement au niveau mondial de la protection des données personnelles, que ce soit pour les individus, pour les groupes ou pour les partis politiques. Donc personne ne peut venir dire au Maroc, tu as espionné tel ou tel personnage, telle personnalité, etc. Mais je pense que pour le Maroc, c'est une affaire qui est gagnée, comme on dit. – Une affaire gagnée. Alors, justement, une affaire gagnée. Maintenant, certainement, cette affaire-là a fait retarder pas mal de dossiers entre les deux parties. Professeur Moustapha Sehimi, s'il y a des dossiers aujourd'hui à réactiver dans la coopération ou dans le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, pensez-vous que cette issue est suffisamment rassurante, présente suffisamment de garanties pour pouvoir redémarrer la machine par rapport à ces dossiers-là ? – Vous avez raison, le Maroc est attaché à une poursuite de partenariats privilégiés, stratégiques avec l'Union européenne. Le Maroc est dans la bonne foi. Je vais vous donner un exemple. – Savez-vous que lors de la session parlementaire d'il y a deux mois au Maroc, des deux chambres réunies, une séance qui avait été consacrée précisément à l'affaire Pegasus et nos relations avec l'Union européenne, le Maroc a présenté à cette occasion deux rapports. Deux rapports qu'il avait commandés auprès d'un expert international reconnu, agréé près de la Cour d'appel de Paris, de la Cour pénale internationale. Je le connais, c'est David Znati, qui est intervenu, qui a fait le point sur ce qu'il avait découvert et ses conclusions. Deuxième rapport également d'un expert international, donc sur les techniques possibles d'utilisation ou non du logiciel espion par le Maroc. Ils étaient arrivés tous deux à cette conclusion qu'on ne peut pas établir de manière technique, par tout moyen, et je peux vous dire qu'ils ont fait un travail extrêmement fouillé pendant des mois. Ils sont arrivés à cette conclusion qu'ils ne peuvent pas établir que le Maroc était impliqué, un titre ou un autre, dans ce système d'espionnage. C'est pour vous dire la bonne foi. Ces éléments-là, ces rapports, le Maroc ne les a pas gardés pour lui. Il les a communiqués au Parlement européen. Il les a communiqués aux juges instructeurs du parquet fédéral de Bruxelles qui sont saisis de cette affaire-là. Il les a communiqués également à la commission d'enquête parlementaire qui avait été installée, qui vient de remettre son rapport à quelques jours. C'est pour vous dire dans quel état d'esprit nous sommes. Nous sommes dans la bonne foi. Nous n'avons rien à cacher. Maintenant, votre question, vous avez raison, qu'est-ce qu'on fait de nos rapports avec l'Union européenne ? Vous signalent qu'il y a eu des actes, des décisions tout à fait hostiles, en plus de tout ce qu'on a dit précédemment. C'est qu'il y a une résolution du Parlement européen qui avait demandé, tenez-vous bien, l'interdiction d'accès des officiels marocains, des représentants marocains au Parlement européen. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une institution européenne prendre une mesure de ce type-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des délégations ministérielles, des hauts fonctionnaires ne peuvent pas aller au Parlement européen, auprès de commissions. Ça veut dire plus encore, question, est-ce que nos parlementaires marocains de chambre, peuvent aller rencontrer leurs collègues, des eurodéputés, soit à Bruxelles, soit à Strasbourg, puisque c'est le siège du Parlement européen ? Autre question encore, est-ce que notre ambassadeur auprès d'Union européenne se verrait interdit d'accès pour accéder aux travaux, aux contacts qu'il peut y avoir dans l'exercice de sa fonction auprès du Parlement européen ? On n'a jamais vu ça. Alors comment voulez-vous sur ces bases, c'est une proposition qui a été faite, elle n'a pas été validée, mais ça traduit bien le climat d'hostilité. Comment voulez-vous sur ces bases-là nouer des relations et des retrouvailles de coopération ? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Nous en sommes aujourd'hui sur un premier dossier. Le Maroc attend que toute la vérité soit faite sur cette affaire Pegasus et qu'on ne puisse plus établir sa responsabilité. Il faut qu'il soit mis hors de cause de manière publique, de la même façon qu'il a été mis en cause publiquement auparavant. Un. Deux, qu'est-ce qu'on fait entre les deux parlements ? Vous savez, c'est des niveaux, c'est des niveaux de coopération. Nous avons un comité mixte, il faut le préciser, un comité mixte donc Maroc-eurodéputé. C'est un comité d'une quinzaine de membres, quinzaine de membres qui co-présidait d'ailleurs et un parlementaire marocain, en l'occurrence le parlementaire Hassan Haddad, et de l'autre côté un parlementaire eurodéputé. Eh bien, ce comité mixte, il est en panne, il ne fonctionne pas, et donc on n'ote pas beaucoup d'empressement de la part des eurodéputés à reprendre langue et contact avec leurs collègues parlementaires marocains. Donc voilà les choses qu'il faut régler. Autre point aussi sur la question nationale, on attend du Parlement européen et donc des diplomaties des pays de l'Union européenne, une révision et un réajustement de leur position sur la question nationale. Il y a une dynamique, dynamique attestée par la position historique de l'Espagne, je n'y reviens pas, celle de l'Allemagne, celle des Pays-Bas, celle de Chypre, celle d'autres pays, etc. Les positions positives d'autres pays, comme le Portugal, on l'a vu encore il y a quelques jours avec la visite du chef du gouvernement à Lisbon, etc. Donc il faut bien prendre acte de cette dynamique, de ces avancées de la diplomatie marocaine et conduire les États européens et partant leurs députés, donc à revoir leur position traditionnelle, rigide, parfois sinon souvent hostile pour ce qui est de la question nationale. L'argument de la diplomatie française et de l'Élysée en particulier, c'est de dire « Ah oui, mais il y a l'État français avec sa diplomatie et puis les eurodéputés sont libres, nous n'avons pas de tutelle ». C'est faux. Je vous ai donné l'exemple du parti Renaissance du président de la République qui est la cheville ouvrière de cette campagne d'hostilité, de l'instrumentalisation, de tout ce qu'il peut ramasser pour essayer de nuire au Maroc. Donc nous en sommes là, nous sommes en observation. La balle n'est pas du côté du Maroc, elle est du côté de l'Union européenne et en particulier pour ce qui est des eurodéputés et il y a du travail. Il y a un autre point encore intéressant qui est inscrit dans l'agenda d'ici la fin juillet, c'est la fin de l'accord de pêche. L'accord de pêche que nous avons avec l'Union européenne finit fin juillet, sera-t-il reconduit ou pas, nous verrons, etc. Mais nous sommes en observation et en veille pour voir les volontés réelles de l'Union européenne pour ce qui est de ses rapports avec le Royaume. Justement, quand vous parlez de cet accord de pêche, et là la question est adressée à si, Driss Essavi, l'exemple de l'accord de pêche en est un. Il y a aussi l'accord agricole. À chaque fois que c'est convenu avec la Commission européenne, soit c'est le Parlement qui freine ou bien après c'est la Cour européenne de justice ou ce sont d'autres, en tout cas acteurs européens, qui essaient de les vider de certaines de leurs substances. Finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de garantie dans cette relation-là. Comment le Maroc peut obliger l'Union européenne à ce que l'on dépasse cette étape-là ? Je pense que ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a des mécanismes. Il y a une ingénierie à développer et je pense que les Marocains ont essayé de le faire. Ils peuvent le faire parce qu'il y a les travaux de commission, il y a les personnalités qui sont placées ici et là. et je pense que les Marocains doivent continuer à faire ce travail de persuasion, d'explication et d'analyse à moyen et long terme. Il ne faut pas s'arrêter. Ce sont des expériences qui sont difficiles à gérer. Aujourd'hui, le Maroc est là, le gouvernement marocain est là, avec ses ministres, avec son chef du gouvernement, etc. Et ils font ce travail d'explication auprès de tous les partis politiques, de tous ceux qui prennent des décisions au niveau parlementaire, au niveau des institutions européennes. Et je pense qu'ici, le Maroc va devoir jouer son rôle de pays leader au niveau de la Méditerranée, au niveau de l'Afrique. Et je pense que les Européens devront très, très prochainement réviser leur situation. Moi, je suis d'accord avec le professeur Sahimi quand il dit qu'il faut que les excuses soient publiques. Il ne faut pas s'arrêter au niveau de dire « Ah, la commission n'a rien dit ». Non, il faut que le Parlement européen, que les partis politiques au niveau de la France, au niveau des autres pays, puissent prendre en considération le fait que le Maroc est véritablement indemne. Il est loin de toutes ces tentatives de pérégrination sur ce qu'il doit faire, ce qu'il n'a pas fait. Je pense que le Maroc est un pays moderne, est un pays qui avance, il est sur une lancée extraordinaire et il faut absolument continuer à le soutenir sur cette lancée. Alors, sur ce point-là, il y a une phrase que la diplomatie marocaine rappelle souvent, que le Maroc d'aujourd'hui n'est plus le Maroc d'avant, ou en tout cas n'est pas le Maroc d'avant. À ce propos, dans chaque relation, à un moment où on pèse le pour et le contre, on voit quels sont les intérêts des uns et des autres. Professeur Sehimi, si on avait aujourd'hui vu tous les intérêts qui réunissent les deux partis, qui a plus à perdre dans cette relation entre le Maroc et l'Union européenne et qui a plus à gagner aussi ? Difficile de faire le décompte et le solde, mais je vais vous répondre autrement. Vous avez parlé du Maroc a changé, oui, le Maroc a changé. On avait une diplomatie qui était rayonnante, tout ça, etc., mais disons que les moyens d'action de cette diplomatie étaient éligibles aux bons usages diplomatiques, j'allais dire à la bonne éducation. Ça, c'est la tradition marocaine, c'est le Maroc qui est comme ça, il privilégie la paix, le dialogue, la négociation, etc. Le Maroc, en revanche, il a changé d'abord sur le plan économique, c'est une puissance économique, c'est une puissance régionale qui se distingue à l'international par un certain nombre de prises de position. Dans la lutte antiterroriste, il est pratiquement leader. Dans le changement climatique aussi, dans la promotion d'un islam modéré, c'est également le cas, et dans d'autres secteurs, et puis aussi dans la coopération sud-sud. Il y a là un leadership, il faut le dire. Il y a un leadership double. C'est un leadership du Maroc, du fait que le Maroc est en chantier avec une vision et une politique. Il y a aussi le leadership connexe qui est lié, le leadership personnel, politique et moral de Sa Majesté le Roi. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Prenez tous les messages de félicitations de grands chefs d'État. Ça revient toujours, le saluer, le leadership personnel et moral de Sa Majesté le Roi, président Biden, les chefs d'État, tout ça, etc. Donc c'est quelque chose qui revient, sans parler des chefs d'État africains, etc. Donc nous en sommes là. Nous en sommes là, et la gouvernance diplomatique a changé. La gouvernance diplomatique a changé parce que ce qui est en jeu, c'est une question nationale. Une question nationale du Sahara. Le Maroc n'a pas hésité, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, à rompre avec l'Espagne pendant un an du fait de ce qui s'était passé. Le Maroc n'a pas hésité non plus à suspendre ses relations avec le plus grand pays européen qu'est l'Allemagne. Et vous avez vu donc comment les choses se sont normalisées quand le chef d'État allemand a envoyé un message à l'occasion du nouvel an 2022-2023 à Sa Majesté pour les vœux et en même temps pour l'inviter pour une visite d'État, une visite officielle d'État, c'est-à-dire protocolairement, c'est le rang supérieur. Et c'est comme ça que nous avons des bonnes relations avec l'Allemagne, avec qui s'améliorent, avec l'Espagne. Vous avez vu, nous sommes dans un cycle de partenariats privilégiés tout à fait exceptionnels. Il faudra bien que les pays européens comprennent qu'on ne peut nouer ou renouer des relations avec Rabat que sur la base de la préservation de ses intérêts supérieurs. Ses intérêts supérieurs, c'est quoi ? C'est le respect, le respect de son indépendance, de l'intégrité territoriale, et en l'espèce. Donc, c'est la question nationale. Et nous attendons beaucoup. C'est-à-dire que le Maroc ne veut plus s'accommoder de positions frileuses, décalées, prudentes sur cette question nationale, alors qu'il y a sur la table des avancées tout à fait considérables, attestées par la reconnaissance américaine en 2020, 10 décembre 2020, de la marocanité des provinces aériennes. C'est la première puissance mondiale à tous égards, et d'autres pays qui ont suivi. Donc, nous en sommes là. Le Maroc ne fera pas de gestes s'il n'est pas sûr. Par ailleurs, qu'il y a une volonté de renouer et d'établir de nouveaux rapports. Sinon, qui perdra, vous savez, la rupture, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de rupture avec l'Union européenne. Mais si tel était le cas dans un schéma virtuel, s'il y avait une rupture des relations avec les deux pays, ce que nous ne souhaitons pas, le coût économique et politique, géostratégique de cette rupture, serait plus important pour l'Union européenne que pour nous. En tout cas, cela a été expliqué par l'Espagne. Je vais le dire rapidement. Notamment sur la question des intérêts économiques. Des intérêts économiques. Le fait que le Maroc est un hub maintenant pour l'Afrique, avec toutes les opportunités qu'il offre. la question migratoire. On ne dira jamais assez le rôle que joue le Maroc dans le contrôle et la régulation des flux migratoires et la politique contre les migrations clandestines. Et donc, c'est extrêmement important. Nos voisins le savent, l'Espagne le sait, d'autres pays le savent, etc. Il y a donc là autant d'éléments que les Européens doivent prendre en considération s'ils veulent des relations normalisées, améliorées avec Rabat. En tout cas, je pense que vous avez très bien développé cette question-là. Alors, on va essayer d'avancer. On a vu d'autres voisins qui étaient auparavant, qui avaient des rapports un peu pleins de vicissitudes avec le Maroc. Maintenant, on sent s'inscrire, on sent qu'on s'inscrit dans une logique, en tout cas de durabilité, pour un voisinage pacifié. Je fais référence à l'Espagne et à le Portugal à côté. Notamment, on s'en chemine vers l'organisation, en tout cas, la candidature commune est là pour l'organisation du Mondial 2030. Driss et Issaoui, comment ces bons rapports avec certains pays membres de l'Union européenne peuvent aider à pacifier, mais plus encore, à sécuriser, à immuniser cette relation avec l'ensemble européen ? Je pense que tout le travail qui sera fait entre les trois pays, le Portugal, l'Espagne et le Royaume du Maroc pour l'organisation future, de manière à que c'est une candidature qui sera déposée de la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on ne peut pas oublier le fait que ces deux pays qui sont importants au niveau de l'échiquier politique, économique et stratégique au niveau de l'Europe, ne puissent pas peser. Ce n'est pas possible. Et de toutes les manières, le fait de partager avec le Royaume du Maroc l'organisation de ce Mondial est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas oublier le fait qu'organiser une Coupe du Monde entre ces trois pays et que le Maroc puisse être au-devant de la scène. Parce que je vais vous rappeler une seule chose, c'est l'image et la perception du Royaume du Maroc quand le Maroc a participé à la Coupe du Monde au Qatar. Quand vous regardez un peu toutes les recherches qui ont été faites sur le mot Maroc, c'est extraordinaire. Le Maroc a gagné. Même s'il n'a pas investi des milliards comme d'autres le font, il n'a pas investi des milliards, il a investi beaucoup de bon sens, il a investi un savoir-faire et la manière de jouer le football et de rester dans le carré d'or de la Coupe du Monde était quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que là, ce qui va se faire pour la Coupe du Monde 2030 va certainement influencer l'ensemble des pays européens à changer d'attitude, à changer d'approche et dire que le Maroc c'est un pays sérieux avec lequel on peut travailler. Alors, professeur Sehemi, il y a le cas de la France. Il y a le cas de la France. Le Maroc, comme le disait-on à un moment, a un partenariat d'exception avec la France. Aujourd'hui, on sent que ça ne... En tout cas, ce n'est pas le parfait amour entre les deux partenaires. Comment gérer justement le cas de la France dans cette relation avec l'Union européenne ? Je voudrais revenir sur ce qu'a dit mon ami précédemment sur l'impact de la triple candidature Maroc-Espagne-Portugal pour ce qui est du mondial 2030. Oui, c'est intéressant en tant qu'acte, en tant que symbole, etc., et en tant qu'image de coopération et de bon voisinage, mais ça n'aura pas forcément d'impact sur les positions et les rapports que nous pouvons avoir avec l'Union européenne et avec les eurodéputés. Ce sont deux registres différents. dans un cas, c'est une image du branding. Dans l'autre cas, c'est des rapports d'État d'abord et c'est des rapports ensuite avec une institution communautaire qui est l'Union européenne et ensuite avec une institution qui est le Parlement européen. Donc, sur ce plan-là, il faut être nuancé. Ce que je voudrais dire, vous avez posé la question des relations avec Paris, il n'y aura pas de perspective d'amélioration et de normalisation. Ensuite, le réchauffement avec Paris s'il n'y a pas des signes probants d'une volonté de Paris de revoir sa position sur la question du Sahara marocain. Et pour ça, il y a des signes. Les diplomates de l'imagination ils savent. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Pour l'heure, je puis dire, sans me tromper, je crois, que cette volonté politique n'existe pas à Paris. Pourquoi ? Parce que Paris, dans une relation avec l'Algérie qui est tout à fait particulière, marquée par un certain nombre de dossiers, dossiers mémoriels, dossiers gaziers, tout ça, etc. Il y a dans 15 jours la visite du chef d'État algérien à Paris aussi qui avait été annoncé à un reporter qui va se tenir. Et donc, le président Macron fait un tropisme sur l'Algérie. Fondamentalement, il fait un tropisme sur l'Algérie et donc, il n'y a pas de place dans son esprit, me semble-t-il, pour consacrer des efforts ou prendre des initiatives pour ce qui est des rapports avec Rabat. Nous le savons, nous attendons. La diplomatie, c'est aussi la gestion du temps. Le Maroc a le temps et on va voir après cette visite du chef de l'État algérien à Paris si le président Macron, ayant fait ce qu'il avait à faire comme geste et comme acte en direction d'Algérie, va enfin reposer la question de ses rapports avec le Maroc. Je suis interrogatif à ce sujet. Pourquoi ? Parce que je pense que le président Macron n'a pas une politique maghrébine, pas plus qu'il n'a une politique arabe. qui en avait le temps d'expliquer. Il n'y a aucune initiative française au Proche-Orient, la situation en Palestine, etc. Au Maghreb non plus, il n'y a pas de politique. Regardez, les relations entre Paris et Tunis, avec la Libye, avec le Maroc, etc. Ce n'est pas une politique qui est pensée, c'est au coup par coup, ça fonctionne comme ça. Donc, nous avons le temps, nous avons bon espoir d'avoir des relations normalisées avec Paris parce qu'il y a tellement de choses partagées, historiques, culturelles, économiques, etc. sans parler d'intérêts géostratégiques et autres. Mais nous, nous avons le temps et ce n'est pas le Maroc qui va changer de position sur ces questions-là. En tout cas, ça a été dit clairement lors d'un discours royal. Donc, la question du salaire reste, entre guillemets, le baromètre des relations avec les autres pays. Nous arrivons assez rapidement, d'ailleurs, je n'ai pas senti le temps filer. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie chaleureusement le professeur Moustapha Sahimi, donc je rappelle le professeur et le politologue, le professeur Androi et le politologue à l'Université Mohamed 5 de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Nous remercions également à Sidris Isavi, analyste politique tous les deux qui étaient à Rabat. Merci à vous, Sidris Isavi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver questions d'actu sur notre site www.medientv.com Bonne soirée et bonne suite de programme sur Medientv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada